Musique Hello everybody Voilà Toutes les absolument deux secondes de tous Donc premièrement les filles J'espère que vous allez bien Faut vraiment pas attention à ma tête Ni à ma voix comme vous pouvez l'entendre je la vois cassée Je sors d'une angine là ça va un peu mieux C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas pu du tout Être active avant parce que j'étais fracassée Là aujourd'hui je me suis déterre J'avais trop envie de filmer, j'avais trop envie de vous poster du contenu Donc c'est pour ça que je suis là Malgré ma voix cassée, j'espère que ça va pas être Trop chiant à écouter Quoique si moi quand je regarde des gens avec de la voix cassée Je me dis mais qu'est-ce qu'elle veut, c'est la propre force Mais bref, donc pour celles qui me suivent pas Sur Instagram d'ailleurs si c'est pas encore fait N'hésite pas, je suis bientôt arrivé au 10k Franchement t'as pas la peine pour moi Vous avez pas de peine pour moi, j'ai pas encore 10k Genre je peux pas encore vous mettre des liens Je peux rien faire encore Tu peux rien faire Donc venez me suivre sur Instagram, c'est amsafirbeauty Vraiment je suis active en story, je donne des bons plans Tout autant que sur Youtube, donc si tu me kiffes sur Youtube Je vais me surkiffer sur Insta c'est sûr Et sur Insta, comme vous savez Là je suis dans le sud chez ma mère Je suis à la fois ici pour passer des vacances, style etc Profiter un peu, couper un peu de Paris Mais aussi pour travailler Parce que chaque été je travaille sur un petit marché nocturne Et tout, donc je me suis dit que ça aurait été sympa De vous filmer un peu ma journée, vlog avec moi Je vais être 100% solo que avec vous Donc voilà, j'ai juste un rendez-vous à la banque Sinon ça va être Well again beast to fly J'ai envie de prendre une trottinette J'ai envie d'aller bronzer Je vous amène avec moi Donc voilà, je sais que ça fait un moment que j'ai pas filmé Que je vous ai pas donné des petites infos sur moi Etc, un petit update tout ça Juste avant de sortir Je viens de recevoir un colis C'est un colis Mamie Réglise Alors, on m'a proposé un partenariat de chez Mamie Réglise Comme vous savez, moi ça fait des années que j'utilise la cire sans douleur Je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne Qui d'ailleurs a cartonné, laisse tomber Donc il y en a énormément d'entre vous qui m'ont connue d'ailleurs Grâce à cette vidéo Et le problème c'est que Sur les sites où j'achetais avant ma cire Ils ne la vendent plus du tout, rupture de stock Ils ont changé la marque Et les marques qui vendent maintenant Franchement, elles sont assez pourries Et vous avez d'ailleurs beaucoup à avoir testé Et m'avoir dit que Vous ne trouviez plus la même marque que j'utilisais dans la vidéo Etc Moi aussi j'ai remarqué ça C'était la marque Mamie Réglise Qui je pensais qu'était une marque genre sans partenariat Etc Genre vous connaissez les douilles un peu des partenariats Alors que pas du tout Donc j'ai reçu un gros colis Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai reçu Et surtout, je vais m'épiler Parce que là ça ne se voit pas Mais mon frère, j'ai des poils sa race Donc vu que je vais aller bronzer aujourd'hui Il faut absolument que je sois clean Alors Théma, le colis énorme Qu'ils m'ont envoyé Donc c'est trop gentil Je vais vous montrer ce que j'ai reçu Voilà, ça a galère Je n'ai pas de trippé, je n'ai rien du tout J'ai pris un truc de sel Avec une déco Ma mère, si elle me voit Elle me déglingue Genre elle me déglingue, vraiment Mais là, on me voit Alors Je vous montre ce que j'ai reçu Donc j'ai reçu la machine Donc le chauve-cire Ça c'est un chauve-cire que vous pouvez trouver vraiment partout Ce qui m'intéresse le plus Moi c'est vraiment la cire Donc j'ai reçu Un, deux, trois, quatre paquets Donc voilà Quatre paquets comme ça Je vais en tester un avec vous J'ai également reçu Des petits ustensiles Des petits trucs Moi après je n'utilise pas tout ça J'utilise la vérité Moi j'y vais Moi je m'épile à la walligan Et franchement c'est top Mais ils m'ont aussi envoyé des trucs Ils m'ont envoyé une spatule Alors je ne sais pas si c'est pour faire un dessert Ou pour m'étaler En tout cas j'ai une spatule Ensuite j'ai reçu Donc un gel rafraîchissant Post-épilation Donc voilà Et C'est quoi ? C'est du talc Voilà ça c'est le talc Le talc c'est bien à la limite Parce que si vous commencez à avoir mal Normalement vous allez commencer à transpirer Et tout Enfin mal C'est un grand mot Mais t'as capté C'est genre si tu commences à transpirer un peu Par contre des aisselles Quand t'es en train de t'épiler Des fois tu poses la première bande Et le temps de poser la deuxième bande Genre tu vois Ça s'humidifie un peu Je mets du talc C'est très important Parce que sinon la bise Elle ne va pas arracher tes poils Après le gel rafraîchissant Ben voilà C'est un gel C'est pas le plus utile En tout cas je vais vous montrer L'utilisation un petit peu Je vais m'épiler Comme ça après je pourrai aller bronzer Frantile Alors voilà les filles Je viens tout juste de le brancher Je l'ai mis à fond Je ne sais pas si Il faut faire ça comme ça ou pas Je vais mettre la cire Et on va calper Et en même temps ça va chauffer Je ne vais pas en mettre beaucoup Parce que je vais juste faire mes aisselles Et mon visage Hop Parce que là c'est bon Il est plus mal Voilà Donc là il est 10h50 Dès que c'est fondu Je vous remonte l'heure Comme ça on peut calculer A peu près Comment ça chauffe Pour comparer avec les autres appareils D'Amazon etc Alors un peu plus de 10 minutes après Donc vous voyez La cire est totalement fondue Il suffit juste de la mélanger Pour qu'elle soit vraiment blesse Par contre ça c'est pas mal La spatule j'aime bien Parce que c'est vrai que le bois A chaque fois c'est chiant Et j'imagine que ça se prend bien avec Ok J'aime bien Ça j'aime bien Alors c'est parti Alors vous imaginez même pas Comment j'ai posé le truc de cire machin Pour que vous puissiez voir un petit peu Mais c'est pas grave Si je fais tout tomber Ma mère elle va juste me défoncer Mais ça va tout va bien Je sais pas si vous allez bien voir Je pense que oui Ça y est c'est bon Je vais épiler mes aisselles Parce que là ça va pas du tout mou Je vais répéter Qu'est-ce que j'ai dit dans ma vidéo D'épilation Que je vous ai fait il y a Maintenant après Un an et demi Quelque chose comme ça Oh putain sa mère Oh bah super Si ma mère elle voit cette vidéo Je rigole c'est un prank Non je suis en train de vous dire quoi C'est que les poils c'est pas sale Je sais pas si t'es au courant Genre je sais pas si tu le sais Mais les poils c'est pas sale Voilà Parce que bon Après c'est vrai que Dans ma vidéo que je vous avais postée J'ai pas reçu genre Des mauvais commentaires Genre ouais Ah dégueulasse et tout J'ai reçu beaucoup de commentaires Par rapport à mon visage Parce que Bon maintenant vous me direz Avec TikTok C'est devenu Un basique On entend tellement parler De cette cire sur TikTok Etc Et d'épiler son visage Mais tout le monde était choqué Que j'épile mes pattes Genre là Alors que c'est la Enfin je sais pas C'est la base Moi je les ai fait tout le temps Et vous voyez J'ai pas forcément plus de poils Au contraire Ils reposent beaucoup plus fins Et beaucoup Je les épile de moins en moins Avant je devais les épiler Tous les 6 mois Maintenant Ça va faire un an Je les ai pas enlevé Hop Alors Donc je pense que c'est pas mal Je vais venir retirer Alors j'avais les poils Quand même assez long Donc ce que vous faites C'est vous commencez à Enlever un petit peu Comme ça là Et après Vous tirez votre peau Et vous emmenez un coup Et après vous faites ça genre Vous mettez votre main Pour pas que vous avez eu trop mal Et ça a tout enlevé Bon vous avez pas très bien Voir si en fait Trop bien Je vais juste enlever ça là Tous les petits trucs Je vais faire ma deuxième esselle Et je vous reprends pour le visage Donc j'ai fini mes aisselles Trop bien Par contre les filles là Il est 11h30 Je suis trop en retard J'ai grave tardé Je sais pas comment j'ai fait Donc j'ai pas le temps De bien faire les côtés Je sais que si je l'ai fait Je vais faire à l'arrache Et j'ai pas envie Moi j'aime bien quand ça fait bien Je prends bien mon temps Donc ce que je vais faire C'est que je vais juste faire Mes poils de nez Donc hop 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 Si t'as jamais fait tes poils de nez La vérité Je pense que t'as jamais Vraiment Respiré Genre déjà que moi Là là Je suis un peu T'as vu j'ai une angine Moitié j'ai attrapé une grippe Je sais pas ce que j'ai chopé Là là ça va me déboucher Le nez de ouf Donc franchement C'est trop bien Vous prenez juste Des petits cotons de chiche Vous plongez dans la cire Ça aussi dans ma vidéo Oh là là J'avais reçu plein de messages Et tout Des gens qui disaient Ils étaient choqués en fait Ils étaient choqués Que je fasse ça sur Youtube Alors que frère Maintenant Genre C'est devenu tellement banane Mais Qu'est ce que vous voulez C'est la vie C'est les bons plans de la haisse en fait On est en haisse Nous on est fraîche On est en haisse Mais t'as vu on fait des trucs Bien sûr Alors là carrément Je vais plus respirer C'est super génial Si vous faites ça Et on attend Je suis trop belle Je vais utiliser le gel en fait Qui m'ont donné Ce gel apaise et hydrate la peau Après l'épilation De plus il est conçu Pour éviter que les poils incarnés J'ai un petit problème Les poils incarnés Surtout au niveau des jambes Donc je vais grave mettre ça Alors là je crois que c'est bon Un, deux Et trois C'est bon Oui Alors les filles je vais pas vous montrer Parce que vraiment ça fait crade Mais je vous jure que vraiment Il y a des poils dégueulasses Je crois que ça fait un moment Par contre que j'ai pas fait Et j'ai plus rien Trop bien Trop bien Parce que vous savez des fois Vous avez des petits poils de nez Comme ça et tout Bon Comme je vous ai dit Les poils c'est pas sale C'est naturel D'autant plus Les poils de nez Il faut pas remonter trop Parce que C'est fait pour nous protéger S'ils sont là C'est pour une raison les filles Donc faut pas trop remonter Par contre vas-y Les poils qui Quand tu parles Ils sont juste Ah t'as vu ça craint ça Faut les enlever En tout cas Hubati honnêtement La cire elle est vraiment bien Elle ne se casse pas Après je ne l'ai pas testé Sur une longue durée Donc Voilà Pour l'instant Je le vois directement Que c'est quand même une cire de qualité Moi j'ai utilisé la cire dorée Je vais vous mettre tous les liens En barre d'infos Je vais avoir un code promo Donc de toute façon Normalement il sera déjà affiché Sur l'écran Donc voilà Si jamais ça vous intéresse Qu'il vous refaute la cire Parce que je sais que la cire Que je vous avais présenté Elle n'est plus du tout vendue Ça fait depuis des mois et des mois Et c'est vrai que moi aussi Je galère à trouver une bonne cire Je peux vous dire que celle là Elle ne se casse pas Elle est très bien Et elle enlève vraiment En un coup Vous l'avez vu De toute façon je suis pas de mytho Mais voilà en tout cas Moi le test Il est carrément validé Je suis très contente Je dois partir Sinon j'aurais fait même tout mon corps Je vais aller vite fait A la banque Et ensuite On va continuer la petite journée ensemble J'ai trop envie d'aller bronzer Parce que Regardez Regardez Je suis blanche en fait J'ai oublié de la dégaine Je me suis rangée J'ai mis un aussiine J'ai mon jean de chez Stradivarius Et voilà Donc on y va Eh les gars la chaleur Là il fait 35 degrés Incroyable Incroyable la chaleur Incroyable Je vous jure Je me suis rendu compte Que j'étais très belle Je suis sortie Sans rien Genre J'ai pas de crème solaire J'ai rien à boire Rien à manger Je suis sortie comme ça Genre J'ai pris mon petit sac à main Comme ça Pour aller à la plage Heureusement que dans ma voiture Il y a déjà mon Ma serviette Et là il est déjà midi Donc je suis à Lidl Là C'est le centre de la veine Je vais aller me prendre un truc à boire Un truc à manger Je vais acheter crème solaire En fait je vais acheter ma life Ça me saoule Et vous savez J'ai même pas de sac Genre j'ai pas de sac de plage Qui va à la page sans sac de plage ? Je me z'rf Bon je viens de sortir de Lidl J'ai pas trouvé de crème solaire Mais j'ai trouvé ça là Le truc pour les gosses La première fois que je me suis exposée J'ai totalement cramé Donc laisse tomber Là je suis en flip Ce que je vais faire C'est que je vais aller récupérer Une trottinette Et je vais aller à la plage Dans une trottinette Parce que franchement Garer ma voiture et tout J'ai envie de me faire un petit kiff Et de louer une trottinette Donc voilà Je vous emmène avec moi Par contre je vous préviens tout de suite J'ai pas trouvé de sac de plage Donc je vais avoir un sac comme ça En jute là Trop laid Et c'est un action Que j'ai retourné Pour pas que ça fasse trop clocharde Mais bon De toute façon ça vient avec ma gueule du jour Là ma gueule ça va pas du tout Je vais venir louer une trottinette À Concept de Roux C'est à Fréjus-Plage Vraiment en face de la mer Hyper bien placé Genre ils ont grave 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 Des modèles de trottinette Léto Grésienne Bref tout ce que vous voulez Il y a vraiment tout ici Je vais essayer d'en prendre une Avec une bonne autonomie Comme ça je peux rouler un petit peu M'amuser tout ça Je vais vous montrer mon modèle Que je vais prendre Ok Donc voilà juste une impulsion Tu accélères ici Une impulsion Et tu accélères et tu prennes D'accord ok Ça marche Je pense que je vais poser ici Il y a une vue magnifique Sur les montagnes Moi j'aime bien Genre les petites grilles Comme ça Là c'est vrai que S'il y a un peu de monde Mais j'aime trop Donc là je suis venue en trottinette Jusqu'ici J'ai plus de bras Donc je vais m'arrêter là Je suis enfin installée Je vais me mettre un petit peu de crème En tout cas la vue Elle est vraiment très bonne Très à présent Il n'y a pas de gosse Donc je peux pouvoir faire ma cesse tranquille Je ne sais pas comment il est C'est à ce qu'il est C'est vraiment un petit peu de crème Ah non ça va Il est transparent Franchement c'est trop bien En plus en spray Ohlala Je me suis gaze Top C'est un 16h30 2 000 ans plus tard Oh mon dieu Je me suis endormie Bon il est 15h Je vais me motiver Je vais y aller Ah merde J'ai une flemme De reprendre la crottinette Un truc de fou Bon Je vous retrouve après Il est fini Donc là je viens de rentrer Je ne sais même pas Il est 14h30 Un truc comme ça Je vais aller me doucher Il faut que je sois au taf Pour 19h Donc ça va J'ai encore un peu de temps Je vais aller me laver Cette chaleur caca Me visser les cheveux Tout ça Tout ça Me préparer Et je pense que Je vais vous montrer Comment je me make up Je vais me doucher Je lève mes cheveux Je vais manger un peu Je vais manger Un peu de clôtelette La base La pastille Et là c'est sa jeremie Toute ma vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501